Le dernier aussi, c'est Strasbourg, ça va mal, très très mal, et on est avec Habib Belaïd. Habib, défenseur central du Racine Club de Strasbourg. Habib ? Bonjour Habib. Salut, bonjour. Bonjour Habib, alors cette situation du côté du Racine Club de Strasbourg, elle est quand même assez préoccupante, assez inquiétante quand même. Ouais, non, c'est clair que là, en arrivant ici, je savais qu'on était un peu dans la panade, mais je pensais pas que c'était jusque-là quand même. Ah bon ? Mais voilà, là c'est vrai que je pense que déjà, les encadistes ont été vachement atteints par le premier coach, et puis là, après, c'est quand ça va pas, quand dans une spirale de défaite, quand on sortira, c'est vachement difficile. Mais c'est quoi par rapport au premier coach ? Il aura tellement rentré dedans, le travail ? Ouais, je crois qu'au niveau du travail, les mecs n'arrivaient pas à mettre un pied devant l'autre. J'ai eu des échos comme quoi c'était vraiment incroyable. Ah bon ? Quels sont les échos ? Raconte-moi, raconte-moi. Ouais, que c'était les mecs qui partaient courir pendant une heure, une heure et demie, sur le même rythme, pendant 4-5 jours, ils ont fait ça, ils revenaient, c'était pareil. Les échauffements, c'était pas de ballon, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Ah là, c'était tu cours, ils faisaient le marathon, les mecs. Les mecs, ils faisaient le marathon. Et quand je suis arrivé le premier jour, je me suis dit, oh là là, ça se voit vraiment que les gars qui sont en la rue. Même faire un sprint, tu vois, t'as l'impression qu'il n'est pas capable de le faire, tu vois. On a bossé un peu depuis 3 semaines, là, ça va mieux. Donc, je te parle physiquement, on en verra après. Tu les as sentis au ralenti, tes partenaires ? Ah ouais, non, non, mais oui, quand je suis arrivé, j'ai dit, oh là là, les mecs, je les connais quand même. J'ai été au centre de formation, je les ai vus jouer, tout ça, je connais quand même la plupart des joueurs. C'est des mecs qui sont un peu vifs, un peu, tu vois, ils ont du tonus, du punch. Là, ils n'avaient rien du tout. Et là, dis-moi, est-ce qu'ils se sont améliorés, ils ont progressé depuis que tu es arrivé ? Parce que là, je vais te dire une chose, quand tu regardes le classement, il y a quand même quoi ? On peut être hacké du côté de Strasbourg, hein ? Non, voilà, après, t'as les qualités physiques qui sont importantes et que je pense qu'on est en train de récupérer. Mais t'as aussi les qualités techniques. Et malgré que ce soit la Ligue 2, il faut jouer au ballon. Et aussi, il faut avoir la Ligue 2, c'est pas la Ligue 1, il faut avoir la mentalité de Ligue 2, quoi. Et je pense que c'est un truc qu'ils n'ont pas encore intégré, les mecs, ici, quoi. Vous n'avez pas fait un mauvais match à Nantes, avant j'avais vu le match. Non, voilà, voilà. Sur la fin, vous êtes revenu, vous avez montré certaines choses. Sur le début, vous marquez, après, vous avez commencé un peu à déjouer. Et j'ai senti que c'est une équipe qui vous est en plein doute. Vous êtes complètement dans la nasse. Ça veut dire que là, vous n'arrivez pas à enchaîner. Il va falloir que vous trouviez des solutions. Est-ce que vous avez fait des réunions entre vous ? Est-ce qu'il y a un nouveau, on annonce l'arrivée de Camadini, qui est un ancien, peut-être avec lequel tu as joué, non ? Oui, j'ai joué avec Pascal. Avec Pascal, est-ce que Pascal est proche de vous ? Est-ce que Pascal a intégré le staff ? Est-ce que Pascal est quelqu'un qui prend un peu les devants, venant parler avec vous ou pas ? Non, je pense que pour l'instant, il est encore un peu à l'écart. Mais bon, après, c'est clair qu'il n'y a pas mal de joueurs qui ont joué avec lui aussi. Il connaît bien tout le monde, quoi. Est-ce que vous avez besoin de ce quelqu'un dans le relationnel, dans la communication, pour qu'il puisse trouver des mots, pour vous remettre en confiance ? Voilà. Après, lui, tu sais, tu as des joueurs, tu sais comment ça se passe. Bien sûr. Non, c'est toi et tes capacités, ce que tu es capable de faire sur le terrain, quoi. On peut te mettre n'importe qui. Moi, je sais que s'ils nous mettent Mourinho, ce n'est pas pour ça qu'on va gagner les matchs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comment tu fonctionnes dans la tête. On peut mettre n'importe quel système en place. Si les joueurs en place, ils ne se mettent pas le cul par terre et qu'ils ne se mettent pas au diapason de la Ligue 2, ça ne sert à rien, quoi. Il peut y avoir n'importe qui, si c'est dans la tête, quoi. Après, me dire qu'un nouvel entraîneur va venir ou ça aussi pour changer. Non, mais Abib, la situation aujourd'hui à Strasbourg, elle est quand même, vous le savez, vous êtes dedans, vous êtes conscient. C'est-à-dire que là, vous allez à Clermont, vous en prenez trois quand même à Clermont. Clermont, c'est quand même une équipe qui n'a pas les moyens ou peut-être les mêmes objectifs que vous. Mais là, si vous restez dans cette situation, est-ce que Ginesté, il tente de changer, peut-être d'apporter quelque chose ? Ou peut-être qu'il est en train d'essayer de vendre le club ? Je ne sais pas, mais je n'ai pas l'impression qu'on va tout droit pour essayer de trouver la bonne solution. Ou soit Pascal Camadini arrive et peut-être qu'il a un discours qui est totalement nouveau et que ça peut aider. Parce que vous avez peut-être besoin de cela aussi à un moment donné. Ah, c'est possible. Tu sais, moi, ça ne fait vraiment que trois semaines que je suis là. J'apprends aussi un peu à connaître le coach et tout ça. Donc voilà, après, peut-être qu'il y a une nouvelle vision du football. Ça peut aider aussi. Mais voilà, après, comme je dis, tu vois, c'est vraiment... Je pense que c'est vrai. Là, la tête des joueurs a été atteinte par le premier entraîneur. Et là, quand tu fais un match à Nantes qui est assez... Une seconde de mi-temps qui était satisfaisante, tu vois. Et après, tu pars à Clermont et c'est le jour et la nuit. C'est incroyable comment tu peux perdre un match comme ça sur des heures aussi naïves. Et voilà, ça, c'est vraiment... Après, comme tu dis, tu dis, on est 20e. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est le truc, si on est à cette place, c'est que d'un côté, on le mérite aussi. Il faut dire qu'il y a une demi-journée. Habib et Laïd, il y a des joueurs qui n'ont pas de niveau à Strasbourg cette année ? Non, je n'irais peut-être pas jusque-là. Mais il faudrait que... Je pense que si les mecs se bougaient un peu plus, s'ils étaient un peu plus... Enfin, un peu plus sur les crocs. Voilà, je pense que c'est ça. C'est une histoire de temps long, quoi. De temps long et de fin, c'est ça. C'est le football. Quand tu vois les mecs qui jouent au Barcelone, les mecs qui sont super forts, mais quand ils rentrent sur le terrain, ils ont les crocs. Ils veulent gagner les matchs. Ils veulent écraser tout le monde. C'est une mentalité qu'on devrait avoir et qu'on n'a pas, quoi. Ça, c'est pas parce que les mecs, c'est le top niveau que les gars, ils disent, bon, c'est bon, on est fort, on rentre sur le terrain, c'est qu'on va gagner. Non, quand ils rentrent, les gars, ils sont dans la tronche. Ils veulent écraser, quoi. C'est ça, quoi. C'est ça, franchement, moi, je vois ça comme ça. Et puis, c'est un peu chiant aujourd'hui parce que, voilà, des mecs, tu as vraiment l'impression que même, dès que tu prends un but, tout s'écroule. Tout s'écroule, vous abandonnez. J'espère que tu vas pouvoir un peu ressaisir un peu tout cela. Habib, merci de venir. Pas 5 ans la semaine prochaine, d'ailleurs. Merci, Habib, d'être revenu dans le s'attaque. Bonne chance à toi. Rapprochez-vous et battez-vous, OK ? Ouais, merci. Ciao, mon ami, à bientôt. Ciao, ciao, ciao. On a servi de la haine, Louis. Allez, direction tour, on est avec l'attaque.